J'ai profité de ces deux jours au Michelin Power Day sur le circuit du monde pour essayer les Michelin Power Cup. Le Power Cup est le dernier né de la gamme Hyper Sport Michelin. Sorti en janvier, il remplace le Power One Compétition. C'est également un pneumatique Bigom avant-arrière et c'est un pneumatique qui a une technologie appelée Near Sleet Technologie, qui veut dire qu'on a un pneumatique qui est très très peu entaillé, très peu sculpté. Les sculptures, donc les entailles sur la bande de roulement, couvrent uniquement 5% de la surface globale. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par le seul point négatif de ce pneu, c'est son temps de mise en choc. L'équipe Michelin m'avait prévenu qu'il était plus long que le Power Pure, et c'était vrai. J'ai mis 3 tours à me sentir en confiance. Par contre, une fois chaud, c'est le meilleur pneu que j'ai pu essayer sur piste. Le grip est totalement hallucinant, pas une seule fois j'ai été pris à défaut. La précision et l'agilité du train avant est tout aussi de mouniaque. Ce pneu a rendu Maducat presque aussi agile à Pio Tekin japonaise. Sous-titrage Société Radio-Canada